Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, on n'a pas l'air très sérieux là. Non, non, pas vraiment. Mais moi j'ai une bonne nouvelle par contre. Pour la critique d'autor, j'ai réussi à avoir Stan Lee. Stan Lee ? C'est quoi, pas le vrai, pas le créateur de tous les comics, tout ça ? Si, si, il est là. Ah mais faut que je trouve un truc à lui faire signer, mais il est où ? Bah il est là ! Votre à voir Stan Lee ! Mais c'est pas Stan Lee, c'est un imposteur ! C'est quoi cette copie ? La critique no popcorn du film. Thor, le Monde des Ténèbres. C'est parti ! Alors Thor, le Monde des Ténèbres, c'est la suite directe de Thor et d'Avengers surtout. Où ils doivent faire face à une menace, une ancienne menace qui refait sur face. Après tout ce temps, maintenant vous êtes venu à me visiter, frère. Pourquoi ? Pour me moquer ? Je veux votre aide. Mais j'aimerais que je te confie. Si vous l'avez fait, vous seriez le fou que j'ai toujours pris. C'est ce qu'il faut. Alors, nouvel épisode pour Marvel dans la phase 2, donc avec Thor, le Monde des Ténèbres. Donc, nouveau réel. Ah oui, donc Marvel a fait appel à Alan Taylor, qui est connu à la télévision surtout pour ses Game of Thrones. Elle a fait beaucoup de séries. Il a ramené aussi un côté un peu plus héroïque fantasy. Et les combats, même s'il n'y a pas forcément énormément de monde, c'est un peu épique quand même. Enfin, dès le démarrage justement, avec les combats pour sauver les neuf royaumes. Qu'ils ont gardé, c'est aussi le design un peu mélange viking et science-fiction, qui est de toute façon à la base du Comic-Store. Attention, ce n'est pas dans la même ampleur, mais il y a un peu du Seigneur des Anneaux et donc Star Wars, Star Trek, avec toutes ces références. Mais disons que Star Trek, dans le côté des nouveaux ennemis, enfin les fameux elfes noirs, c'est l'ancienne race qui reste sur lui, la menace qui refait surface. Voilà, Malekith. Le design ressemble un peu au design en effet, mais ce n'est pas pompé, c'est le design qui a lieu, qui a court à l'heure actuelle dans la science-fiction, qu'on retrouve dans les Transformers, dans les Battleship, dans les Star Trek, ce côté un peu techno-organique, noir. Ouais, c'est ça, enfin industriel un petit peu. Voilà, industriel exactement, donc qui est confronté à un mélange de technologies viking et spatiales, donc il y a des grands combats, enfin même des combats de vaisseaux. Les trois quarts du film se passent principalement sur Asgard et c'est une bonne surprise. C'est quand même super agréable. C'est le miroir du premier, dans le premier épisode, c'était Thor qui était surtout transporté dans le monde des humains. Ouais, sur Terre. Et là c'est l'inverse. Et là c'est l'inverse. C'est Jane Foster qu'il est obligé de ramener parce qu'elle a, par inadvertance, elle a absorbé une énergie convoitée par les méchants. Il la ramène pour la protéger à Asgard, donc elle découvre le monde des dieux. Donc on est plutôt dans les neufs royaumes que sur Terre, bien qu'on y est aussi, mais cette fois-ci plus au Nouveau Mexique, mais à Londres. L'intrigue, elle est relativement légère. Ça tourne encore une fois autour de ce qu'on appelle un McGuffin, c'est-à-dire un objet qu'on doit récupérer, dont les méchants veulent s'emparer. C'est pas ce qui est le plus réussi dans le film. Et par contre là où il y a eu de multiples scénaristes, ils ont bien travaillé, c'est les personnages. Ils se reposent sur leur interaction. C'est de là d'où surgit l'humour. Malgré son titre, Royaume des Ténèbres, c'est pas un film dark, c'est un film tout public pour amener le maximum de monde. Ça commence à devenir un peu la touche Marvel depuis Iron Man 3, il y avait beaucoup d'humour. Ils ont réussi surtout à faire revenir tous les personnages du premier, et leur donner quand même, même si les rôles ne sont pas immenses à tous. Ils sont plus présents quand même que dans le 1. Mais le cœur du film, c'est évidemment les deux frères, les deux demi-frères, Thor et Loki. Super plaisir de revoir la rivalité des deux frères. Ça fait un peu buddy movie en fait, parce que dans le film, ils sont obligés de se faire confiance, sachant qu'ils ne peuvent pas se faire confiance. Il est vraiment à l'aise dans ce film, puis au fur et à mesure des films, il a pris de l'épaisseur et ça correspond à l'évolution qu'ils ne font pas courir à tort. Il était moins mature, tandis que là, il a la maturité qui est là. Et Tommy Hiddleston, pareil, il maîtrise son Loki sur le bout des doigts. Il est limite même plus discret sur le côté Machiavellic. On ne sait pas trop ce qu'il pense, enfin c'est encore pire. Nathalie Portman, j'ai trouvé qu'elle était plus mise en valeur dans celui-là. Elle est plus jolie déjà, plus mise en valeur physiquement. Et en plus aussi au niveau de son rôle, qui est beaucoup plus important. Le docteur Selvig, l'acteur Stellan Skarsgård, ça devient un vétéran. Il a été dans la pose générique de Captain America. Il était dans Thor, dans Thor 2, dans Avengers. Après, le travail de la réalisation, enfin au niveau effets spéciaux, moi j'étais bluffé. Le budget a été maximisé. Beaucoup d'effets visuels. Important, des bons combats type super-héros, parce que c'est quand même une adaptation de comics. Il faut vraiment rester jusqu'à mes dernières secondes. Tant que l'écran s'éteint pas, il faut rester. Même si vous pensez qu'on reste pour, mais restez vraiment jusqu'au bout du bout du bout. C'est un petit conseil. Il y en a quelques-uns, même si j'ai beaucoup aimé le film. En premier, ce qui frappe, c'est des méchants. Visuellement impressionnants, mais ils servent uniquement de méchants. Ils n'ont pas vraiment de personnalité, ce sont des éléments de l'intrigue. Deuxièmement, un mot un, mais que j'expliquerai quand même un peu, c'est que la mise en scène d'Alan Taylor, elle est quand même relativement impersonnelle. Si vous le mettez comparé à d'autres films Marvel, vous verrez à peu près. Il n'y a rien qui le distingue en particulier, mais ça vient du fait que les films doivent s'imbriquer dans un tout, avoir une homogénéité de design. Le petit bémol, c'est qu'il y a des faux raccords. Et moi, ça m'a un peu perturbé. Enfin, tu sais, j'ai l'œil un peu partout à chaque fois et je ne fais pas exprès. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont un peu choqué, non, avec la mère de Thor. Autrement, c'est surtout les scènes où il y a un petit peu de blabla. Ce n'est pas forcément des scènes qui apportent quelque chose au film. Voilà, pour moi, ce n'est pas énorme. Après Iron Man 3, la phase 2 de l'univers Marvel au cinéma continue en force avec ce Thor, le monde des ténèbres, qui est un film fun, pop dans la lignée des autres films. On s'éclate, on ne se prend pas trop la tête. Chris Hemsworth est excellent, je lui mets 7 sur 10. Très belle réalisation en maximisant le budget. Il y a un petit côté aussi référence au Seigneur des Anneaux, à Star Wars, à Star Trek. En plus, Chris Hemsworth, il commence à devenir indispensable dans le personnage de Thor, comme Robert Downey Jr. pour Iron Man, Hugh Jackman pour Wolverine. Donc pour moi, c'est un 8 sur 10. Mais maintenant, on boit un coup. Salut ! przestomac Je ne sais même pas quoi je ressens un problème. Ne dis pas peur, n'oubliez pas peur. Ça va bien se passer. On est en train. C'est parti ! Allez ! COLO TERRORITA ! Mais c'est un imposteur ! La critique n'a pas peur ! C'est parti !